Hello, buenos, salut ! C'est Geoffrey Choo, j'espère que vous allez super bien. Vous attendiez cette vidéo avec impatience, la voici. Aujourd'hui, nous allons voir quel est le meilleur starter à utiliser durant votre aventure à Paldéa dans les versions écarlotte et violet. Bon, 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 avant de commencer, petite piqûre de rappel. Le jeu est un full open world, donc vous aurez la possibilité de faire les arènes dans l'ordre de votre choix, tout comme les affrontements contre les membres de la Team Star et des Pokémon dominants. Pour cette vidéo, je vous donnerai un ordre que je vous conseille et par quête. Comme ça, vous n'aurez pas la surprise d'affronter un niveau 50 alors que vous êtes niveau 10. Petite précision également, nous allons nous concentrer sur le mode histoire et non pas l'aspect stratégie en ligne. Petite présentation des starters. Nous avons le starter Plante Poussacha, il évolue en Matourjon au niveau 16, puis en Miascarade au niveau 36. Sa dernière évolution obtient l'excellent type Ténèbre, ses stats sont bien bien spécialisés. Une excellente vitesse et une attaque physique au détriment des autres stats qui sont plutôt moyennes. Le starter Feu Chochodil évoluera en Crocogrill au niveau 16, puis en Flamigator au niveau 36. Il obtient l'excellent type Spectre. Il est bon en PV, en Défense et en Attaque Spéciale. Et enfin, le starter au Coifton, il évoluera en Canarbello au niveau 16, puis en Palmaval au niveau 36. Il gagnera le super type Combat et possède une stat d'attaque incroyable. Le reste tourne autour des 81, ce qui est plutôt bon. Durant votre aventure, vous serez amené à combattre les 18 types existants. Nous allons nous concentrer en détail sur ce qui va faire pencher la balance en la faveur d'un starter plutôt qu'un autre. La première championne de type Insect ne sera pas très compliquée à passer, sauf si vous avez opté pour le starter Plante. Le deuxième champion de type Plante sera assez easy à passer pour les trois starters. Oui, même pour le starter O, car il obtiendra rapidement l'attaque cruelle. En revanche, il ne faudra pas compter sur lui pour battre la championne électrique. Contre le quatrième champion de type O, le starter Feu n'y arrivera pratiquement pas, même si son bug lui permettra de ne pas se faire one shot. Le champion de type normal sera comme toujours qu'une formalité à passer. Attention, la reine Spectre sera en combat double, mais normalement, elle ne sera pas trop compliquée à passer pour les trois starters. Même si Flamigator, ayant obtenu son type Spectre, risque de prendre bien cher, la championne Psy se fera aisément battre par le starter Plante et Feu, qui obtiennent chacun un second type Stabé super efficace. Le type Combat de Palmaval va lui faire défaut pour cette arène. En revanche, ça sera son atout pour la dernière et huitième arène de type Glace. La ligue sera assez simple à battre dans son ensemble. Cayenne, la spécialiste de type Sol, sera super easy à battre avec le starter O et Plante. Poupie, la spécialiste de type Acier, sera un peu embêtante, si vous avez pris le starter Plante. Mais sinon, le starter O et Feu n'auront aucun mal à exploser sa team. Le champion de type Normal a été recyclé en tant que spécialiste de type Vol au Conseil 4. Sa team sera assez facilement fumée par le starter Feu. Le starter O et Plante pourront faire des bons dégâts, mais ils n'y arriveront pas facilement. Le dernier membre du Conseil 4 sera Assa, le spécialiste de type Dragon. Palmaval et Miascarad le battront facilement grâce à des attaques comme Cryopirouette ou Kalinerie. Alisma, la présidente de la ligue, aura une équipe pas mal variée. La battre en utilisant uniquement votre starter sera quasiment impossible. Chacun pourra en battre au moins 3 sur 6 aisément. Votre ultime combat sera contre votre rival Menzi. Bien évidemment, vous l'affronterez plusieurs fois durant votre aventure. Mais nous allons nous concentrer sur son équipe finale pour valider la fin de la quête. Elle a une équipe variée à un petit détail près. Si vous utilisez Palmaval, votre starter O et combat, vous lui ratatinerez sévère 90% de sa team. Tandis que Miascarad et Flamigator vont plus galérer et mettre du temps à l'abattre. Un parfum de légende. Afin d'aider Pepper dans sa quête, vous devrez affronter 5 Pokémon dominants dispersés dans la région de Paldéa. Le premier Pokémon dominant que vous affronterez sera Krapa-Roi, dans la zone sud numéro 3. Affrontez-le avant d'affronter l'arène du champion Colza pour le battre plus facilement. Le starter planté O mettront très rapidement KO le Pokémon dominant de Rochefalaise. Le deuxième Pokémon dominant sera l'Estombelle, dans la zone ouest numéro 1. Je vous conseille de l'affronter avant d'aller combattre le groupe Seguin de la Team Star. Votre starter O et plantes le passeront une nouvelle fois très facilement. Le troisième Pokémon dominant sera Fer de Terre, dans la zone est numéro 3. Il ne sera pas compliqué à battre si vous avez pris le starter feu. Le starter O y arrivera aussi, même si sa grosse défense fera durer le match plus longtemps. Le quatrième Pokémon dominant sera un paradoxe. Selon la version, soit Fort-Ivoire dans la version Ecarlate, soit Roux de Fer dans la version Violet. Tous les deux de type Sol, le starter O n'en fera qu'une bouchée. Les deux autres auront plus de chance selon la version, mais ils auront énormément de chance de tomber KO. Le cinquième Pokémon dominant sera Oyakata, mais également un Nigirigon, respectivement de type O pur et Dragon O. Le premier sera très bulky, tandis que le deuxième tapera un peu fort, mais ça devrait le faire. Le starter O, mais surtout le starter plante n'auront aucune difficulté à les passer. Pour le passer plus sereinement, je vous conseille d'avoir au moins battu 7 champions d'arène avant de le faire. L'objectif Stardust. Vous aiderez Casio P à démanteler le groupe de la Team Star avec l'aide du proviseur de l'Académie. Le groupe Seguin de type Ténèbre et le groupe Shedar de type Feu auront une puissance assez équivalente. Dans les deux cas, votre starter O vous sera votre meilleur atout. Mieux que le starter plante et feu en tout cas. Erio, le boss du groupe Tsi, vous mettra rapidement en PLS avec son équipe de type Poison. Le starter O et Feu devrait y arriver, mais c'est tendu. On augmente un peu plus la difficulté avec Ortiga, boss du groupe Ruchebar de type Fée. Ces trois premiers pokémons devraient être maîtrisables grâce au starter plante et eau, malgré leur désavantage de type. Le starter Feu aura plus de difficulté à combattre et va prendre beaucoup trop cher. La dernière boss du groupe Kaf ne vous ménagera pas une seule seconde. Néfli possède une équipe de type combat très variée qui va mettre à genoux très rapidement chaque starter. Palmaval et Miascarad auront plus de chance de l'emporter grâce à des attaques respectivement de type Vol et Fée. Mais ça reste tout de même très tendu. Retour aux sources. Une fois avoir fini les trois quêtes principales, vous devrez faire une quatrième et ultime quête avant de terminer le mode histoire. Le principal antagoniste sera soit l'IA du professeur Turum, soit l'IA du professeur Sada. Les vrais professeurs étant morts à cause de recherches effectuées sur le Pokémon légendaire. L'IA possédera une équipe variée de paradoxes, soit du passé, soit du futur, selon la version. Dans les deux versions, le starter qui atomisera plus de la moitié de leur équipe sera Palmaval. Entre les différentes faiblesses eau et combat, le match sera assez rapide. Attention à Flochmèche dans Ecarlate, Paume de Fer et Garde de Fer dans Pokémon Violet. Les deux autres starters auront plus de difficultés pour se placer, même si Miascarade pourra de temps à autre sortir son épingle du jeu. La conclusion. Pour tout vous dire, le classement ne s'est pas joué à grand chose entre deux Pokémon. Le jeu est tellement riche en combat et en informations, ça n'a pas été évident de faire l'analyse. Je ne vous fais pas plus attendre, voici le top 3 des starters de la région de Paldéa durant le mode histoire. Malgré un double type rare et intéressant, avec pas mal de résistance, il reste à double tranchant et possède des faiblesses récurrentes très gênantes qui sont en plus pas mal exploitées par des champions Pokémon dominants ou boss de la Team Star. Il possède d'excellents PV, mais sa vitesse plutôt lente et sa défense spéciale ne va pas jouer en sa faveur. Pour le mode histoire, ça ne sera pas incroyable et Flamigator sera clairement le starter le moins bon pour faire votre aventure dans son ensemble. En plus de se faire complètement voler la vedette par Malvalam pour les joueurs de Pokémon Violet. Ça ne s'est pas joué à grand chose avec le starter haut. Ce qui lui a desservi pour avoir la première place, c'est sa régularité dans l'aventure. En effet, il sera sans nul doute le starter qui vous aidera le plus pour battre les champions d'arène, mais pour ce qui est des boss de la Team Star, on y repassera. Son double type est intéressant offensivement, en revanche, défensivement, c'est une catastrophe. Il est criblé de faiblesses, surtout des faiblesses très gênantes et récurrentes à Paldéa, et son bulk pas ouf ne va rien arranger. Jouer Miaskarad, c'est un peu comme en Finobi, ça va être à double tranchant. Soit vous arrivez à one-shot votre ennemi, soit il va très probablement vous one-shot. Le vilain petit canard au look de Fakemon sera celui qui, étonnamment, s'en sortira le mieux pour faire l'aventure dans son ensemble. Sa régularité fera que votre aventure se passera sans trop de soucis. Il réussira à battre la majeure partie des boss de la Team Star, des Pokémon dominants, quelques champions d'arène, ainsi que le Conseil 4 et certains personnages importants de l'histoire. Le double type au combat possède énormément de résistance utile. Son movepool est plutôt bien garni et vous pourrez vous faire plaisir avec les CT. Ses stats sont plutôt bonnes et vous permettront d'un peu plus tanker comparé à Miaskarad. Sa puissante stat d'attaque physique vous permettra de souvent clean rapidement les combats. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout de t'abonner à cette chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les vidéos suivantes. N'oubliez pas, un beau rêve peut devenir votre réalité. C'était Geoffrey Tchou, prenez bien soin de vous, ciao ! Sous-titrage ST' 501